Lorsque nous nous sommes réveillés le lendemain matin, Mr. Wright et moi étions prêts à quelque chose. Il était trop risqué pour Arya de se joindre à nous puisque les chevaliers étaient à sa recherche. Elle est donc restée chez Jane. Avec Mr. Wright, nous sommes allés au marché et il s'avérait que cet endroit était proche du lieu de la première affaire. J'étais persuadé que nous allions bientôt trouver des indices importants au sujet d'Arcana. Salut à toutes et à tous, c'est Galius. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour le 24ème épisode de Professor Lighthorn vs. Phoenix Wright. J'espère que vous aussi vous êtes motivés. Mais à chaque fois que je regarde vos commentaires, je sens que vous êtes motivés. Alors là, je venais à peine de poster le 16ème épisode de cette série. Et j'ai eu vos commentaires, je me disais, ouais, c'est pas normal que tu laisses à ce moment-là du jeu. Parce que je laissais vraiment, enfin, on était près d'une affaire quoi. Et puis j'avais coupé l'épisode comme ça. Voilà, je tourne cet épisode tard, dans la nuit. C'est pas l'où il faut aller, évidemment. Donc je suis un peu fatigué, mais j'avais envie de tourner quand même. Ça se voit peut-être que je suis fatigué, mais je suis chaud. Non, je plaisante. Alors, bon, j'ai fait les énigmes, mais ça m'avait un peu saoulé la dernière fois, je me souviens. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Oh non ! D'où il y a une énigme de en haut, là ? Oh, mais c'est Cendrillon, dites-moi. Oh, j'ai perdu mon soulier ! Bon, mes chers gentlemen, comment avez-vous fait pour me remarquer alors que je me trouvais sur mon balcon ? J'allais dire que vous êtes belles, mais non, en fait. Je sais pas ce qu'elle a sur la tête, là, on dirait le chapeau, vous savez, du... De l'oiseau dans Zelda, dans Minish Cap. Veuillez nous excuser, mademoiselle, nous ne voulions pas vous déranger. Vous êtes vraiment très élégante. Je ne m'attendais pas à rencontrer des nobles dans cette partie de la cité. Oui, c'est plutôt chic comme tenue, ça en serait presque extravagant, même. Je vous en prie, messieurs, ne me jugez pas en fonction des vêtements que je porte. Hein, mais non, non, pas du tout. À vrai dire, je ne peux m'empêcher de remarquer qu'une sorte de lien fort existe entre vous et moi. Ceux-là sont aux yeux. Ouais, en fait, les yeux qui brillent. Un lien fort, je ne suis pas sûr de comprendre. Oui, mon bon monsieur, se pourrait-il que vous aussi vous ayez été contraint de fuir de chez vous ? Je suis certaine que vous avez remarqué l'état désolant dans lequel se trouve ma robe. Ouais, c'est Cendrillon, c'est pas ce que je disais. J'ai un petit épi, là, ça me gêne. Mais soyez-en rassurés, je descends en réalité d'une famille très aisée. Ah oui, ça me rassure, dis donc. Je suis sûr que vous ne soupçonniez pas que vous vous trouviez en présence d'une personne de sang royal ? Non, mais elle réalise où elle se trouve. Je ne suis pas sûr que ce soit le genre d'endroit où il est bon de dire ça. Permettez-moi de vous décrire à quel point les balles de la noblesse sont raffinées. Enigme 47. 25 picaras, bon. La lune reflète dans la fenêtre. Les deux princesses lancent dans leur ronde infinie. Ouais, ok. En haut, il faut remettre. Bon, écoutez, ça va être un jeu d'enfant. Non, je plaisante. Ça ne va pas être... Oh non ! Ah, ça va, je pense qu'il fallait changer de place. Non, ça va alors. Ah, mais attendez, c'est un reflet. Donc, c'est inversé. Patapout. Patapouf. Patapouf. Quoi ? Vous savez, je ne comprends pas, là. Non. On ne va pas comprendre. Ouh, ça va être un peu fatigant, ton truc, là. Non, mais attendez, comment vous voulez faire ça ? Ah, attendez, si, je suis presque, je crois. Oh ! Oh, c'est qui, le boss ? Le boss des boss ? Mais je crois que ce n'est pas dans ce sens qu'il faut le faire. Je crois que, mais si, ce n'est pas inversé. C'est juste un reflet comme ça. C'est qui, le boss des boss ? C'est qui ? C'est bébé. Euh, attendez, parce que la lune, est-ce qu'elle est bien faite, là ? Ouais, ça m'en a tout l'air. Qu'en pensez-vous ? Je valide. Qu'est-ce que tu racontes, là ? Observez bien les princesses visibles sur l'écran supérieur, ainsi que la position des étoiles. Non, mais attend, tu te fiches de moi ? Oh non, attendez, je crois que j'ai vu mon erreur. Oh, mais c'est abusé, allez. Non, mais c'est juste, là, qu'est-ce que tu veux ? Bon, je m'en fous, je revalide. Alors ? Qu'en pensez-vous ? Je m'occupe de la prochaine énigme. Lui, il se fiche de moi, lui, il cherche les coups, là. J'ai perdu 5 picaras à cause de ta bêtise. On est d'accord, j'ai pas touché, j'ai pas changé. Je re-regarderai la vidéo, j'ai pas compris. Imaginez la musique, les danses, les balles, les balles, les balles, les balles, tais-toi, les fous, tu vas gonfler. Qu'est-ce que tu fiches encore d'or ? Je t'hésite pas à sortir sur le balcon. Euh, je crois qu'on vous appelle. Euh, bon, c'est cool, mais où est-ce qu'on va maintenant ? Aller au marché, ah oui, d'accord. Ok, c'est parti. Oh là là, ça commence bien l'épisode, là. Cet endroit est tellement différent pendant la journée, c'est tellement animé. Y'a des étalages de légumes, de vêtements, de vieux objets, y'a de tout, c'est un vrai bric-à-brac. Ouais, c'est le marché. Ça a l'air vraiment grand, y'a beaucoup d'animation, c'est très exaltant. En effet, si nous jettions un oeil pendant que nous cherchons des indices... Hmm, j'aimerais bien, mais je pense que nous devrions nous concentrer sur l'enquête, non ? Oh, Luc est vraiment très sérieux, c'est fou, il est si jeune. Ah, regardez, monsieur Wright. N'est-ce pas Constantin et Madame Lagneau, là-bas ? Si, sans regarder, les yeux bandés. Oui, c'est eux. Il me semble en effet qu'Aria a dit que la ferme de Madame Lagneau se trouvait par ici. Il n'y a aucun autre chevalier dans les parages. Je me demande bien ce que Constantin fait ici. Je ne sais même plus qui c'est Constantin. C'est lui ? Ah ouais. Allez. Monsieur Constantin. Il me l'a pas l'air bien. Qu'est-ce que vous faites ici ? C'est évident, non ? Je vends des pommes de terre. Excuse-moi. Oh, je vois. Ouh là. Je n'oublierai jamais ce jour maudit, le jour de ce terrible procès de sorcière. Vous voyez, le lendemain matin, j'avais le concours d'entrée pour devenir membre de l'ordre des chevaliers. Ah, mais cette nuit-là, ce procès, je ne pourrai jamais m'en relever. Ouh là. Je suis devenu la risée de tous par votre faute cette nuit-là. Et comme si ça ne suffisait pas, le procès a duré si longtemps que je n'ai pas réussi à me réveiller le lendemain matin. Alors si je comprends bien, vous êtes arrivé en retard à votre examen ? Ça n'a rien à voir avec nous, ça. Eh bien, je vous souhaite... Je vous souhaite bonne chance pour votre prochain examen, monsieur Constantin. Je ne poursuis plus un tel dessin. Hein ? Mes rêves, mes espoirs et mes repas sont remplis de pommes de terre. Les pommes de terre sont ma nouvelle raison d'être. Mais le chemin du vendeur de pommes de terre est truffé d'embûches. Oh si ! Afin de refléter mon labeur, appelez-moi Firmin. Très bien, Firmin. Je vais vous prendre deux pommes de terre, s'il vous plaît. Merci bien, apprenti avocat. Eh, je ne suis plus apprenti avocat maintenant, je suis apprenti... Avocat, avancé, ok. Qui veut du lait frais, du lait frais de labyrinthia ? Vous ne trouverez pas meilleur à ce prix-là ? Tiens, encore vous ? Vous êtes venu m'acheter un peu de mon délicieux lait ? Oh, en fait non, désolé. Mais nous en prendrons une autre fois, c'est promis. Dites, vous n'aurez pas vu les chevaliers dans les parages, par hasard ? Les chevaliers ? Non, pas aujourd'hui. À ce propos, justement, j'ai entendu dire qu'il y a eu un sacré tapage lors du dernier procès. Vous n'auriez pas quelque chose à voir avec ça, par hasard ? Mais non, absolument pas, nous ne ferions jamais une chose pareille, pas vrai, Luc ? Mais sûr que non, nous savons nous tenir. Ah, tant mieux, je suis ravi de vous l'entendre dire. Je n'aimerais pas que vous fassiez peur à ma petite perle blanche. Oui, on ne voudrait pas effrayer votre petite perle blanche. Je ne crois pas que les chevaliers soient venus ici pour nous retrouver. On dirait que non, en effet. J'aimerais bien rester encore un peu dans les parages pour tenter d'obtenir plus d'informations. Ça ne va pas être facile, les gens du coin sont plutôt louches, je trouve. Raison de plus pour les interroger, je suis sûr qu'ils connaissent plein de ragots. Je suis sûr qu'Aria doit être impatiente de nous voir revenir avec des tonnes d'informations. On ne peut pas se permettre de revenir bredouille. Non, en effet. Bon, reprenons notre enquête. Allons voir par là-bas. Ah ouais, bon, en fait, en gros, ça va être des enquêtes. Oh. Oh, punaise. Il y a eu un attentat. Mais, qu'est-ce qu'il s'est passé ? D'où provient cette explosion ? Luc, est-ce que ça va ? Oui, ça va. Et vous, monsieur Wright ? Euh, ça va. Disons que ça aurait pu être pire. Oui, c'est vrai. Ça aurait pu être comme Maya, quoi. On s'en est bien sortis. Qu'est-ce qu'a bien pu provoquer une telle explosion ? Qui aurait pu faire une chose pareille, en plein jour et au beau milieu d'un marché ? Monsieur Wright, est-ce que vous pensez que c'est l'oeuvre d'une sorcière ? Puisqu'elles sont capables d'invoquer un feu, de transformer des gens en or, elles pourraient aussi bien créer une explosion. J'en suis même certain, ça doit être le de la magie. Je crois que je suis de ton avis, Luc. Nous devons enquêter sur les lieux de l'explosion. Allons-y, monsieur Wright. Je suis certain que nous trouverons des indices expliquant les raisons de cet incident. Oui, et nous devrions aussi venir en aide aux éventuels blessés. Oui, vous avez raison. Nous devrions nous séparer afin d'être plus efficaces. Je vais aller voir par là. Vous voulez pas ramasser vos pommes de terre, là ? Qu'est-ce que vous faites ? Bon, lui, il va voir par là. C'est bien beau, mais moi, je vais voir par où. Bon, on va pas leur parler, quand même. S'il y a un objet. Oh, mais calmez-vous, monsieur Constantin. Euh, Constant, euh, Fermin, ce n'est pas si grave. Fermin, Firmin, je sais plus, c'est Firmin, je crois. Constantin n'existe plus, et maintenant, c'en est fini de Firmin aussi. Oh, quel destin cruel. Oh, narrateur, qu'as-je fait pour mériter un tel sort ? Dites-moi donc, que vais-je devenir à présent ? Euh, si on se continue à boire, tu peux donner grand-chose. Voyons, monsieur Firmin, reprenez-vous. Vos pommes de terre ont beau être cuites et sont toujours comestibles. Vous savez quoi ? Vous devriez choisir un autre nom temporaire, en attendant de savoir ce que vous voulez faire. Oh, mais oui, après tout, qu'est-ce qu'un nom, sinon une simple étiquette ? C'est décidé, désormais on m'appellera Emilien. Et une crise d'entité d'éviter. Bon, partons avant qu'il y en ait une autre, Luc. Oui. Bah, partons, là, il viendra, là. Partons où ? Hmm, il n'y a rien dans la zone de l'explosion. Oh, quelque chose ne va pas. Oh, quelque chose ne va pas, monsieur Wright. Ne vous en faites pas à l'apprenti de choc et à la situation sous contrôle. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Inspectez la zone de l'explosion. C'était une explosion, mais qu'est-ce qu'il se passe ici à la fin ? Bah, si je pouvais bouger, ça serait cool. Les affaires ne reprendront pas de si tôt. On va parler à elle encore. Oh, quel désastre ! Pourquoi faut-il toujours que les pires événements se produisent dans cette partie de la cité ? Toujours ? Est-ce qu'il s'est passé autre chose, madame l'agneau ? Évidemment, enfin. C'était un endroit paisible avant que vous ne débarquiez pour défendre toutes les sorcières du coin. Vous ne vous souvenez pas de l'incident avec Grugé-Laron ? Si, si, ça s'est passé tout près d'ici, n'est-ce pas ? Oui, c'était dans la forêt sur le sentier qui mène au tribunal. Tiens, je viens juste de me rappeler de quelque chose d'étrange. Oh, les yeux qu'elle fait, quoi. Quoi donc ? Eh bien, juste avant l'explosion, j'ai aperçu une étincelle sur le sol. Une étincelle, intéressant. À vrai dire, j'ai aussi aperçu ça avant que les flammes n'apparaissent et n'emportent Grugé-Laron. Encore plus intéressant. Vous dites que vous avez vu des étincelles à chaque fois, alors ? Oui, j'en suis certaine, je l'ai vu comme je vous vois devant moi. Attends, mais elle fait peur, on dirait qu'elle est hypnotisée. Alors, vous avez vu une étincelle juste avant l'explosion ? Ça doit être de la magie, je ne vois pas ce que ça pourrait être autrement. Je n'en sais rien, en tout cas, je m'assure bien que Biket et moi en restent à l'écarte de tout ça. D'ailleurs, je vais retourner à ma ferme. Je dois m'assurer que toutes mes petites chéris soient à l'abri du danger. Eh bien, je vois que l'agneau est toujours folle de ces agneaux. Bon, j'ai... Oh, c'est quoi ça ? Ça se trouve, vous étiez là ? Mais, Ganius ! Il y a un truc qui brille, là. Merci, il a parlé. On dirait une clochette. Peter Pan ? Il y a quelque chose qui cloche avec cette clochette. Nick, c'était petit, ça. Même moi, je ne les fais pas. Hé, hé, vous ! Revenez ! Mais qu'est-ce que c'est ? Arrêtez ! Hé, Luc ! Ils sont nuls ou quoi ? Luc, est-ce que ça va ? Elle a survécu ! C'est Mortem, non ? Mais, vous ressemblez trait pour trait à... Rose Mortem ! C'est pas possible ! Non, ça peut pas être vous ! Nous vous avons vu ! Mais... Oui, c'est bien vous ! Vous avez été condamnés pour sorcellerie ! Comment se fait-il que... Rose Mortem ! Oh... Oh... Je n'y comprends plus rien ! Moi non plus ! Elle a été condamnée au bûcher ! Nous l'avons tous vue tomber dans les flammes ! Je dois... Je dois vous laisser... Non, 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 moi non, moi je ne veux pas vous laisser... Passivitch ! Mademoiselle Mortem ! J'ai quelques questions à vous poser ! Allons au tribunal ! Nous allons nous expliquer ! Je dois m'en aller... Sur le champ... Si j'échoue dans ma tâche, je ne pourrai jamais revenir... Votre tâche ? Dites-nous... De quoi il s'agit ? Comment se fait-il... Que vous vous teniez ainsi devant nous ? Je dois m'en aller... Non, mais non, mais non ! Non, mais... Elle est partie comment là ? Oh... Mais... Vous avez vu... Elle a... Elle a disparu ça ? Disparu ? Ah ok... A-t-elle utilisé le sortilège Noscuris ? Non, je ne l'utilise pas ! Si je me souviens bien, il faut un sceptre pour lancer un sort ! En plus, elle n'a prononcé aucune incantation ! Alors j'en doute ! Cela dit... Je l'ai vu agiter la clochette ! A votre avis... A quoi sert cette clochette ? Euh... Monsieur Wright ? Mademoiselle Mortem a été jetée aux flammes... Et pourtant, elle se tenait devant nous ! Si elle s'en est sortie... Peut-être que... Maya aussi ! Oui ! Vite Luc ! Euh... Oui ! Nous devons retourner chez Jane ! Nous avons un autre endroit à inspecter ! C'est Jane ! Ah bon ? Lequel ? Je n'ai pas le temps de t'expliquer ! Il faut faire vite ! Aria sera ravie d'entendre la nouvelle ! Très bien ! Allons-y ! C'est parti ! C'est parti ! On y va les amis ! Se déplacer ! Hop ! Enquêter ! 22 minutes ! C'est nickel chrome ! On continue ! Ça peut être un épisode très long je pense ! C'est pour moi qu'on se ramène dans un... Dans un procès mais j'ai pas envie ! Pas à pas ce soir en tout cas ! Oh monsieur Wright ! Oh monsieur Wright ! Luc vous êtes là ! J'ai entendu un bruit sourd provenant de cette direction ! Que s'est-il passé ? Bah il y a eu une grosse explosion ! Heureusement personne n'a été blessé ! Comment une explosion ? Oui nous pensons qu'elle a été causée par la magie ! Mais nous n'avons aucune preuve de cela pour l'instant ! La magie vous croyez ? Oui j'en suis sûr ! D'ailleurs nous venons de voir quelqu'un ! Tu ne nous croiras jamais quand on te dira qui c'était ! Nous venons de croiser... Pfff ! Nous venons de croiser... Nous venons de croiser Rose Mortem ! Comment ? Mais ce n'est pas possible ! Enfin je veux dire elle ! Je vous arrête tout de suite ! J'aimerais dire quelque chose d'important ! Oui euh... Phoenix... Oui je vous en prie je vous écoute ! Genre... Oui qu'est-ce que tu racontes ? Aussi fou que cela puisse paraître ! Nous avons bel et bien vu Rose Mortem à l'instant ! Mais... Hum... Est-ce que vous pensez qu'elle a été ramenée à l'aide de la magie ? Non je ne pense pas ! Souviens-toi de ce que l'Inquisiteur Garnet a dit ! C'est impossible même à l'aide de la magie ! Oui c'est vrai je me souviens ! Nous l'avons vu être condamné au bûcher et pourtant elle se trouvait juste là ! Il y a quelques minutes de cela ! Et cela veut dire que... Aussi fou que cela puisse paraître il y a toujours de l'espoir ! Pank a la vie il y a de l'espoir ! Vous voulez dire que... Il y a de grandes chances que Maya soit saine et sauve ! Quoi ? Oui ! Maya est-ce que vous le pensez vraiment Monsieur Wright ? J'en suis convaincu et si la magie n'est pas l'origine de la réapparition soudaine de Rose Mortem... Alors nous devons aller enquêter sur le lieu de leur disparition ! Oh je sais ! Nous devons aller examiner la cage de fer qui se trouve dans la salle d'audience ! Exactement ! J'ai comme l'impression que cette cage a quelque chose à cacher ! Je suis persuadé que si nous examinons la salle d'audience très attentivement, nous pourrions trouver des indices précieux ! Bien ! Nous devons vite faire alors ! Oui ! Il y a juste un tout petit problème ! Nous avons tous les chevaliers du coin à nos trousses ! Je ne vois pas comment nous allons réussir à entrer ! J'ai une idée ! Faites-moi confiance Monsieur Wright et je me charge de ça ! Eva m'a parlé d'une entrée secrète qui mène directement à la salle d'audience ! C'est ce passage que nous avons emprunté pour nous échapper de la salle avec Aria ! Oh ! C'était Eva qui en a parlé ? C'était... Ouais c'est ça ! Ah 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 euh oui ! Bon allez bref allons-y ! Oui euh voilà ! Euh... Eva, Eva... C'est pas le chat Eva ? Parlez à Jane ! Qu'est-ce que c'est que tout ce chahut ? Quelqu'un m'a dit qu'il y a eu une explosion au marché c'est vrai ? Oui c'est vrai madame Jane ! Heureusement il n'y a eu aucun blessé mais quelques étalages ont été détruits ! Oh mince ! Oh mince ! J'en ai vraiment rien à faire ! Euh... Madame Jane, que va-t-il advenir de ces marchands dont les étalages ont été détruits ? J'imagine qu'ils ne pourront sûrement pas les remplacer de... Bon on sait pas qu'on s'en fout mais... Oui je suis vraiment désolé de vous le laisser ainsi madame Jane, je sais que vous avez besoin d'aide mais... T'en fais pas va, je peux m'en sortir toute seule ! Merci beaucoup madame Jane ! Ça suffit rien, on va pas en faire tout un fromage non plus ! Qu'est-ce que tu peux être sentimentale ! Elle est du balai ! Elle aime pas les gens sentimentaux hein ! Retourner au tribunal ! C'est bien avec ces petits trucs d'objectifs là, j'ai pas fait gaffe ! Parce que moi je serais parti sans lui parler quoi ! Alors se déplacer... C'est parti les amis ! Bon, les chevaliers ne nous attendaient pas ici on dirait, il n'y a personne ! Bon, par où devant nous aller Luc ? Genre Luc il a la réponse... Ah ben non parce qu'il sait, le chemin il connaît ! Il faut que nous prenions le passage secret, Aréate t'en souviens n'est-ce pas ? Est-ce que c'est celui que nous avons emprunté pour nous échapper de la salle d'audience lors du procès ? Non, je te l'ai juste dit il y a 10 minutes ! Tout à fait... Comment se fait-il que tu connaisses l'existence de ce passage secret Luc ? Moi-même j'ignorais que l'on pouvait trouver une telle chose dans une salle d'audience. Ce passage est protégé par une énigme, si on parvient à répondre correctement, la porte s'ouvre. Je l'ai refermé par mesure de précaution. Tout ce que j'ai à faire c'est de résoudre cette énigme une nouvelle fois, nous pourrons entrer. Pas de sousaille, je vais la résoudre ton énigme. Oh punaise, comme une Picara. Visite des égouts, ça me fait penser à Zelda... Non, ça ne peut pas penser à Zelda. Ça peut penser à quoi, visite des égouts ? À Pokémon un peu, dans la version Noir 2. C'était vachement sympa d'ailleurs, j'avais bien apprécié. Bon bref. Le passage maintenant au tribunal doit être tout proche. Voici comment retrouver le passage. Monsieur Wright et moi devons traverser un ou deux ponts de pierre pour l'atteindre. Un ou deux ponts de pierre... Il n'est pas situé à côté d'un drapeau. Attendez. Monsieur Wright et moi devons traverser un ou deux ponts de pierre pour l'atteindre. Ok, donc un ou deux ponts. Et lui aussi. Donc ça peut être tout à droite. Comme ça peut être tout à gauche. Mais... Ah, il est sans doute caché sous le plancher. Oh là là. Sous le plancher. Bon bref, allez, vas-y. Trouvez le bon endroit. Ah genre, je choisis comme ça. Ah ok, non, bah non, alors attends. Je vais le mettre en bas parce que sur l'écran du haut ça me gêne. Il n'est pas situé à côté d'un drapeau. Donc déjà, c'est pas à côté d'un drapeau. Donc c'est pas en haut, c'est pas en bas. C'est pas à gauche, c'est pas à gauche à gauche. Ça peut être tout en bas. Je peux montrer. Bon, c'est pas là. C'est bon, vous avez compris. Vous êtes pas débiles en drapeau, vous savez ce que c'est. Très bien ensuite. Une bougie est placée sur le plancher. Bon, c'est pas comme si on avait 40. Pas plus de deux cases l'entoure. Pas plus de deux cases l'entoure. Pas plus de deux cases l'entoure. Et pourquoi on va pas bouger et voir les indices en même temps ? Je comprends pas. Enfin, l'astuce quoi. Non, c'est là. Non, c'est là. Bon, il y a une bougie dessus. C'est pas près d'un drapeau. Donc c'est pas là. Ça peut être ici. Attendez. Un, deux ponts de pierre. Ils devront traverser un ou deux ponts de pierre pour l'atteindre. Un ou deux ponts. Un, deux. Bon déjà, c'est pas où ils sont là. C'est pas où ils sont là. C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. Donc ça peut être que là ou là. Ou là. Non, pas là. Pas là parce que lui, il traverse un pont, deux ponts, trois ponts. Ou si on passe par là, un pont, deux ponts, c'est pas bon. Donc c'est pas là. 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 Et c'est pas là. Donc c'est soit ici, soit ici. C'est sur une bougie. Donc c'est soit là, soit là, soit là, soit là, soit là, soit là. On a plus que cinq possibilités maintenant. C'est pas là-bas. Parce que moi, je dois traverser trois ponts. Donc c'est ici. C'est une des deux. On a une chance sur deux, les amis. Il n'est pas situé côté d'un drapeau. Pas plus de deux cases l'entourent. Pas plus de deux cases l'entourent. Attendez. Pas plus de deux cases l'entourent. Merci. Une case. Une case, une case. Et là, une case aussi. Ah bah on n'est pas dans... On est dans le beau drap quoi. Ah, pas plus de deux cases l'entourent. Bah une, deux, trois. Oh, ça peut être les deux là. Ils abusent. Une bougie est placée sur le plancher. Bon écoutez, j'en sais rien. Ça peut être les deux. Je comprends pas. Pas plus de deux cases l'entourent. Bah là, il y en a une, deux, trois, quatre. Bah les deux, c'est pareil. J'ai une chance sur deux. Hum... Moi je crois au coffre. Oh, j'ai trop peur. Bon, c'est pareil, allez hop. C'est pas ça. C'était l'autre. Bah c'est normal, il est pas là le professeur. Non, c'est qu'est-ce que c'est. Allez, on perd les Picara. Ça me gonfle ça de perdre les Picara pour rien. Voici ma réponse. Quoi, c'est pas ça ? J'étais sûre de moi pourtant. Bah oui, j'étais sûre de moi en effet. Bah, c'est quoi ce Binz ? Voici ma réponse. Je suis l'apprenti du professeur après tout. Et... Attendez. La solution c'est ça, ok ? Vous voyez où c'est entouré ? Expliquez-moi. Il n'y a pas plus de deux cases qui l'entourent. Il y en a trois qui l'entourent. Ouais, ça compte pas le diagonal c'est ça vous allez me dire. Ouais, non mais chipote. Attendez, ça c'est... Ok bon, j'ai pas capté le truc du drapeau mais... Ouais. Si tu veux, j'ai galéré. Oh ça y est, la porte est ouverte. Nous pouvons entrer à présent. Bonne idée Luc. Hum, c'est plutôt étroit là-dedans. On joue à professeur Layton. Nous y sommes presque monsieur Wright. Est-ce que ça va Aria ? Oui ça va, merci. J'ai horreur de ce genre d'endroit étroit et obscur. Ça doit être un peu claustrophobe sur les bords. Oh, je vois de la lumière. Oh mon dieu mes yeux. Ah, waouh, ah, aïe. Mais quelle bande d'idiot qui aurait idée de créer un passage secret qui débouche sur un plafond. Je ne crois pas qu'on pourra sortir par le même chemin. Nous ne nous soucions pas de ça pour l'instant. Oui, vous avez raison. Mais où nous sommes-nous au juste ? On dirait qu'il s'agit de l'une des cellules du cachot. Nous sommes donc juste en dessous de la salle d'audience. Hein ? Oh non, je suis désolé, j'ai du tournoi au mauvais endroit à un moment donné. Je crois que nous devrions pouvoir atteindre la salle d'audience si nous allons tout droit partir d'ici. Mais qu'est-ce que ? Mademoiselle Cervantes ? Enfin, c'est pas mais qu'est-ce que c'est... Mais qu'est-ce que ? Mademoiselle Cervantes. Oh, mademoiselle Cervantes. Vous êtes saine et sauve. Mademoiselle Novela, je suis ravi de voir que vous allez bien. Quel soulagement, nous nous faisions beaucoup de soucis à votre sujet. Ils ne vous ont donc pas condamné au bûcher. Non, pas pour l'instant. Non, et c'est grâce à vous et à vos talents d'avocat. Il fallait beaucoup de crans pour continuer à me défendre et pour chercher à prouver que je n'avais pas commis ce crime. La plupart des gens m'auraient déclaré coupable juste parce que je suis une sourcière. Mais vous avez réussi à convaincre le juge. À présent, j'attends une nouvelle sentence, mais je ne serai pas envoyé au bûcher. Je vous suis très reconnaissante. C'est à vous que je dois être encore... Que je dois... d'être... C'est à vous que je dois... d'être encore ici aujourd'hui. Je vous en prie, je suis ravi d'avoir pu vous aider. Cependant, je vous dois des excuses. Hein, mais pourquoi ? À cause de ce qui est arrivé à mademoiselle Fée, c'est vraiment regrettable. Et tout cela est de ma faute. Le simple fait d'y repenser m'attriste beaucoup. Mademoiselle Cervantes, il y a quelque chose que vous ignorez. Ah ? Quoi donc ? Nous étions au marché tout à l'heure. Et nous y avons vu quelqu'un qui avait été jeté au feu. Nous avons vu mademoiselle Mortem. Quoi ? Mais c'est impossible. Aucune magie ne peut ramener les disparus. Non, en effet. D'ailleurs, il n'y a pas d'alchimie qui puisse faire ça non plus, pas vrai ? Monsieur Belduc disait toujours que l'alchimie est une science ancrée dans la logique. Et qu'elle se sert d'éléments naturels. Enfreindre cette règle serait allé à l'encontre des lois de la nature. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas ramener les disparus. C'est dans l'ordre des choses. Oh, je vois. Mais ce n'est pas tout. Ressusciter un être disparu va clairement à l'encontre de tout. Mais si vous avez réellement vu mademoiselle Mortem aujourd'hui, vous devez être convaincu qu'il y a une supercherie qui se cache derrière de tels miracles. J'imagine que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez pris de tels risques qui est devenu jusqu'ici, n'est-ce pas ? Vous cherchez à percer le mystère en inspectant la cage en fer ? Vous avez un sens de la déduction extraordinaire mademoiselle Savantès. C'est exactement ça. Nous sommes ici afin de découvrir si la cage en fer a des choses à nous apprendre. Cela ne va pas être facile cependant. La chambre de feu se trouve juste après l'antichambre. Il y a des gardes en station à cet endroit pour le moment. Il va falloir faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour tromper leur vigilance. Je sens qu'il faut faire une énigme pour passer ça. Oui, je sais. C'est de ma faute. J'ai pris une mauvaise conduite. Si nous avions pris le bond, nous n'aurions pas rencontré mademoiselle Savantès. Hein ? Il a raison, Luc. C'est grâce à toi que nous avons pu lui parler. Oui, c'est vrai. Je suis très heureuse d'avoir pu vous parler. Oui. Bon, quoi qu'il en soit, nous devons trouver le moyen de tromper la vigilance des gardes. Laissez-moi m'occuper des gardes, Monsieur Wright. C'est la moindre des choses. Je vais m'arranger pour attirer leur attention. Vous n'aurez qu'à en profiter pour passer discrètement pendant qu'ils seront distraits. Mais mademoiselle Savantès, vous êtes sûr que c'est une bonne idée d'attirer ainsi l'attention sur vous ? Ne vous en faites pas pour moi. Cela me fait plaisir de pouvoir vous aider. J'aimerais pouvoir vous rendre la pareille pour ce que vous avez fait pour moi. Je vous prie d'accepter mon aide. Bon, si vous insistez, nous saurons nous en souvenir. Garde, secours, vite, je vous en prie, venez vite. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ça vient des cachots, vite, allons voir. C'était vraiment bien joué de sa part, les gardes sont partis. Oui, ils se sont tous dirigés vers les cachots quand ils l'ont entendu crier. Entrons vite avant qu'ils ne reviennent. Oui, allons-y. Ok, ben on va s'arrêter là. Vous saurissez dans le prochain épisode. Ah ah ah. Non, je plaisante. Enfin si, non, je plaisante pas. Je plaisante pas. Je vais bien arrêter ici parce que je suis crevé. Mais en tout cas, nous, on se dit à dans deux jours. Plus ou moins, c'est deux jours, trois jours, un jour, je sais plus, ça dépend. En tout cas, très vite parce que je vais continuer cette aventure. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et moi donc, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Professeur Layton. L'aventure continue. Ciao, ciao !